Ça fait partie, parce que les épaules souffrent beaucoup aujourd'hui avec la variété des orientations de tir. L'épaule doit être solide. Viens, viens là. C'est toi qui es encore là. Vas-y, assis. Toc. Prends ça. Alors ça, c'est les pépères qui s'assiedent comme ça. Tu vas maintenant t'asseoir au bord de la chaise, au bord. Tes pieds ici. Ok, serre tes genoux, serre tes genoux. Là, tu l'amènes là, ici. Alors, le travail. Ici, tu décolles tes pieds. Décolle, les deux. Ah ah, c'est plus la même chose, Coco. Donc là, on fait en même temps un travail de gainage. Et là, au lieu d'être là, tu vas essayer de te redresser. Ah oui ! Donc là, il y a du boulot. Et là, tu montes tout doux. Un copain derrière qui maintient les épaules pour que les fixateurs soient en place, monte rapidement, comme si tu mettais un coup de poing là-haut. Non, quand tu montes, toi, tu es là et tu fais ça. Ou l'inverse. Tu tournes. Voilà, vas-y. Eh oh, voilà. Et vas-y, monte. Descends tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Un peu plus vite, quand même. Plus vite, plus vite. Allez, monte. T'écoutes plus derrière. Et là, ce n'est plus un exercice banal. Il trahit tout, là. Le gainage, le placement. Et pour l'instant, il est... Après, quand les gens... T'en as fait que deux, c'est dix. Voilà. Donc, OK. Donc, vous voyez, est-ce que vous avez tous dans vos gymnases une chaise ? Si vous n'avez pas des belles haltères comme ça, vous pouvez vous en fabriquer. Vous voyez, deux fois dix, il meurt. Donc, avec huit kilos, les gars vont bien travailler au départ. Mais à condition de respecter... C'est pour ça que je mets toujours les joueurs deux par deux, pour que les joueurs se corrigent. Voilà, là, tu es dans la bonne position, décolle tes pieds. Alors, décolle-en que un, que un, au départ. Que un. C'est plus facile ? Eh bien, deux, maintenant. Alors, vas-y, monte. Donc, deux, vous essayez ce petit exercice sympa. Après. Ah, le huit. Alors, travail du huit, je mets les joueurs deux par deux. Tu te mets là. Là, un en face de lui, ici. Eh, t'as déjà fini ? Ah ben, tu as fini ton truc, là. Voilà. Travail d'appui, dix passages. À toute vitesse, tu pars. Tu fais un huit, tu reviens ici. Quand il est arrêté, mais quand il est arrêté seulement, toi, tu démarres. Mais le plus vite possible. Et ici, ce n'est pas des petits pas, c'est pousser le plus fort possible. Se replacer le plus fort possible, repousser le plus fort possible. OK ? Les yeux. On est dans le balleur, on prend des infos. Donc, on n'est pas la tête en balle, on regarde devant soi. OK ? Allez, le premier qui part. Prêt ? Allez, tap ! Plus vite ! Oh, c'est lent, ça ! Tap ! Plus vite, plus vite, plus vite ! OK, pas mal. OK, top. Bon, normalement, dix fois. Donc, il y en a, toi, tu leur feras faire, ou un autre groupe, dix fois. On peut le faire dans ce sens-là. On le fait aussi comme ça. On part là. L'autre est là-bas. Même chose, ici, avec la course arrière. Donc, vous variez. Il faut que ça soit simple, mais qu'il y ait de la vitesse. Et que ça nous serve par rapport au handball, bien sûr. Donc, les courses arrières, c'est fondamental. Les petits demi-tours, les petits replacements, ils sont fondamentaux aussi. Et il est lié toujours au travail de renforcement. Et dernier exercice, donc deux qu'ils font, là, ouais. Ici. Alors là, celui-là. Une jolie invention. Là, je le fais avec un poids de 4. C'est trop léger. Un 8, vous allez souffrir. Ah si, tant pis. Allez, 8. Ouais, si, c'est fastoche. Un costaud. Toi, je pense. Toi, t'es costaud ? Ah ouais, mais il est malin, lui. Vas-y. Alors, tu te mets face à moi. J'appelle ça tourner autour. C'est du gainage général. Lève ton bras. Tendu, tendu, le long de tes oreilles. Tu te mets à genoux, sur ce genou-là. À genoux. Maintenant, tu tournes ton pied ici. Là. Tourne-le, tourne-le là. OK. Ta main, tu vas la poser loin derrière. Là. Pose, 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 pose. Tu remets ton genou dans l'axe. Dans l'axe. Dans l'axe. Hop. Tu le remets parallèle à ça. Relève-le ton genou. Pousse-toi sur la main. Pousse-toi sur la main. Mets ton pied. Comme là. Déplie, déplie. Voilà. Toi. Là. Monte. Voilà. Tac. Tu tiens trois secondes. Un, deux, trois. Tu t'assies. Tu t'allonges. Le bras, il ne bouge pas. Hop. Tu te relèves. Allonge tes jambes. Allonge tes jambes. Et hop. Tu les plies. Hop. Tu te redresses. Ce pied-là. Là-bas. Tac. OK. Tu te redresses en remettant ton pied dans l'axe. Allez. Redresse-toi. Wow. Debout. Et là. Tcha. Équilibre. Et équilibre. Ton bras. Tu recommences. Alors ça. On va. Hein. C'est sympa. Ouais. C'est cool. Il l'a dit. Menteur. Si. C'est bien. Mais tu vas le faire 5 et 5 alors. Si c'est cool. Non. 3-3 au début. 3 à droite. 3 à gauche. Donc il y a de la coordination. Il y a du travail sur les chaînes un petit peu. C'est du travail général. Mais à un moment donné, le joueur a besoin de ce travail général. Et c'est sur un exercice qui demande au début. Parce qu'après, il y a un automatisme qui se crée de la coordination. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on lève. On met les poids plus élevés. On ajoute un petit tapis de proprio. Il termine ici en équilibre. Donc il refond du gainage vertical. On complique l'exercice. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie gainage. Donc ce que vous allez faire tous, les gars, je vais garder deux joueurs pour aller là-bas. Les autres, vous refaites un petit tour. Vous répartissez sur les ateliers, deux par deux. Et vous refaites les ateliers. OK ? Allez, c'est parti. Maintenant, deux joueurs avec moi là-bas. Bon, ça, déjà, ça serait pas mal qu'il y ait des questions. Déjà, sur cette première partie, qui est pour moi une partie qui se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire, tous les niveaux de jeu, évidemment, les gens qui s'entraînent trois fois par semaine, toutes les semaines, ils ne vont pas faire un atelier de cette forme-là. Mais prendre des petits bouts d'atelier et les faire autour de la séance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce travail de circuit ? Parce que les circuits, les gars, vous avez le droit de parler, mais doucement. OK ? Le travail de circuit, c'est pas comme ça qu'il est présenté dans la littérature. Alors, les circuits, c'était des circuits cardio-pulmonaires. C'est-à-dire qu'en général, il y avait des ateliers très simples, et puis on faisait du 30-30 dessus. Et moi, je n'ai jamais adhéré à... D'ailleurs, le crossfit, pour ceux qui s'ont un petit peu tiré de ça. Sauf que le crossfit, c'est une vraie compétition. Mais c'est loin du handball, c'est du cardio. Et si on veut faire du cardio avec des exercices, il faut que ça soit des exercices simples qui n'impactent pas. Parce que sur des exercices comme ça, vous avez bien vu, il faut être lent, il faut maîtriser les contractions musculaires et tout. Donc, ça ne va pas avec le travail de cardio-pulmonaire. Moi, je n'ai jamais fait de travail en circuit en cardio. Parce que je trouve qu'on fait souvent du mauvais travail de renforcement. Et puis au niveau cardio, le rythme n'est peut-être pas suffisant. Donc moi, c'est du circuit, c'est l'organisation qui est en circuit. Mais c'est en fait des ateliers très précis de renforcement. C'est sous cette forme-là, avec de la récupération. C'est pour ça que j'ai mes deux par deux aussi. Pour récupérer, pour que le travail soit efficient. Question sur cette chose-là ? Bon, alors après, il y a... Parce que ça, ça développe la préparation du joueur. Après, pour progresser au niveau de la vitesse et de la force, ça ne passe que par les charges. Alors, pourquoi moi, je travaille avec des montées de bancs ? Au départ, dans les années 90-95, j'avais la chance d'être à Dijon auprès de Cometti. Et il me dit, mais non, il faut charger. Et là, à l'époque, c'était force, squat, plio. Et squat, très vite, les gens, des joueurs comme ça, s'ils travaillent en squat, leur capacité, je parle au niveau des quadriceps, ils vont être très vite à 350 kilos. Un garçon comme Gnocas, qui n'est pas un poids lourd, à la presse à Rio, il avait 420 kilos. Au niveau des... Sur la presse oblique, 420 kilos. Donc, entre 420 et puis les moins bons, c'est peut-être des joueurs comme ça, c'est 380. Si vous leur mettez une barre à 380, il y a des problèmes de dos, des problèmes de genoux. Donc, moi, tout de suite, j'ai eu des problèmes avec mes joueurs. Donc, je suis passé, j'ai dit, ben oui, j'ai vu les athlètes travailler sur une jambe. Je suis passé sur l'exercice là-bas, mais avec charge. C'était compliqué. Puis, oh mince, les montées de bancs, ben oui, les sauteurs en hauteur, ils travaillent avec des montées de bancs ici. J'ai dit, ça se rapproche de l'activité. Le handball, on est sur cette position-là. Donc, ce n'est pas une machine comme ça qu'il faut au bord du terrain. J'ai peut-être les images de là où je travaille en ce moment. Pas de matériel, on a deux vieilles flèches. C'est deux poteaux avec des soutiens. Et on travaille avec une espèce de crèche en bois. Oui, parce que la montée là-bas, vous verrez, elle est trop haute. Il faut un banc, enfin, il faut une caisse de 30 centimètres. Pourquoi ? Parce que 30 centimètres, on se retrouve quasiment demi-squat. Et là, venez les gars, le travail, la chose, alors là, je vous dis, c'est trop haut. Toujours, toujours une parade. Hyper important, puisqu'on est en travail. Tiens, viens, toi, tu es plus petit, c'est plus fastoche. Voilà, toc, tu la prends. Alors là, évidemment, il n'y a pas de poids là. Je vais vous montrer des images après. Voilà, plus près, plus près, plus près, plus près. Mets ta jambe. Voilà, la parade, toujours ici. Pourquoi ? Parce que si le joueur est déséquilibré, je monte mes mains ici, de manière à ce qu'il ne parte pas sur le côté. Vas-y, tu restes en équilibre. Allez, pousse, pousse. Ok, super. Pousse. Voilà. Vas-y. Le travail, il doit s'effectuer de cette manière-là. Non, 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 recule, s'il te plaît, recule. Et là, maintenant, fléchis tes jambes. Voilà. Toujours. Parce que les joueurs ont tendance à faire ça, et c'est en manipulant les barres qu'on se blesse. Donc, il faut apprendre à manipuler les barres. Donc, normalement, un joueur, très vite, vous en faites chez vous, au club, des montées de banc, tu travailles avec combien sur le dos ? Oh, oui, d'accord. Bon, normalement, un joueur moyen, très, très vite, lorsqu'il va être gainé, il va être sur des répétitions de 5 avec 120, 130 kilos. Pour vous donner les objectifs, les joueurs confirmés, ils travaillent entre 150 et 200 kilos. Les joueurs confirmés, les athlètes de haut niveau. Même pour prendre des gabarits pas très, très volumineux, Maé, Quentin, qui est un petit gabarit, en préparation, Guillaume doit s'en rappeler, je crois qu'il devait être à 160 kilos à la fin du stage. Je me trompe ? C'est ça, voilà. Donc, 160 et les plus forts étaient à 5 répétitions, à 185, 190 kilos. Donc, dans vos clubs, si vous faites régulièrement du gainage et de la force, très vite, les joueurs vont être à 120, 130, 140 kilos. En dessous, c'est du renforcement, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais ce n'est pas de l'augmentation de leur potentiel. Et le plus important, c'est que dès l'instant où le joueur, ici, a fait son travail de monter, tout de suite derrière, il faut de la vitesse. Donc, moi, en club, j'ai un plint, et tout de suite, parce que c'est avec la verticalité qu'on a le contraste le plus important, sur une jambe, la jambe où il a travaillé, il saute sur le plint 4 fois, 5 fois. Et derrière, je vais vous montrer des images, éventuellement, je mets de la vitesse, c'est-à-dire 3, 4 SOT plus sprint. Ça, c'est dans la séance de musculation de renforcement des jambes. Et ils ont 3 séries à faire, c'est tout. Ça va vite. Et ils entretiennent leur vitesse, même ils l'augmentent. Et puis, il y a des séances, on fait du spécifique, c'est-à-dire que la force, elle est là, et la vitesse, au lieu de la faire sur des sauts, on la fait avec de la plio et du tir. Prends une balle, tu fais plio, 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 blocage, plio, un contre un tir. OK ? Plio, 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 blocage, non, bah, 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 recommence. Là, tu te bloques ici, c'est du statodynamique, voilà, tac, ça, ça va être mieux, tu te bloques, tu sautes là, mais là, tu sautes le pied là, là, et tu viens au moins ici, tu viens dans la profondeur. D'abord, si tu viens là, tu t'en prends une. Vas-y. Et tu tires au sol, doucement, bloc, tu recommences. Tac, 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 et là, OK. Donc, le joueur, il a une charge musculaire, il a derrière une sollicitation neuromusculaire, mais qui est plus orientée vers la motricité handball, il a un tir, bien sûr. Quand il a fait ça, après, il va faire ses tirs au poste et son gainage, deux, trois exercices de gainage, il va faire un tir sous cette forme-là, trois tirs à son poste, si un ailié va à l'aile, il va faire trois tirs à l'aile, si c'est un pivot, pivot, si c'est un arrière, un contre, un tir, intérieur, extérieur, j'en profite pour faire du travail de technique individuelle, deux exercices de gainage, ça, ça fait une série. Hop, il recommence, il va faire quatre séries dans sa séance, sa séance dure à peu près une heure. Et les joueurs adorent, parce qu'on fait quatre ateliers dans tout le gymnase, et les joueurs font du gainage, ils font du renforcement, et ils font aussi du tir. Voilà. Alors, j'ajoute, là, on ne l'a pas fait, on accentue le travail avec de la proprio. c'est-à-dire, avant de faire la force, le joueur, il est sur un tapis de proprio, donc il travaille d'abord sa jambe droite, viens, donc ça, c'est avant de faire la force. Tu descends et tu tournes les épaules. Vas-y. Alors normalement, du côté de la jambe tendue, voilà. Vas-y, tourne, descends, tu tournes, tourne, tourne, tourne tes épaules, et tu restes en isométrie. Un, deux, trois, quatre, saute. Et ça, tu le fais quatre fois. Où est-ce que tu sens une douleur ? Mollet ? Ah, c'est le mollet, toi. Est-ce que tu sens pas quelque chose ici ? Nous, on l'accentue, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas le poids. On prend une halterre et parce que quand vous êtes ici en rotation, en flexion, vous travaillez sur le moyen fessier. Et le moyen fessier, c'est le muscle de déclenchement du changement de direction. Donc, il est important puisque nous, on est sans arrêt en changement de direction, donc il faut le rééquilibrer. Donc, on fait ce travail-là, hop, tout de suite derrière, le travail de force et après, le travail de vitesse en pliots ou travail de vitesse en sauts verticaux. Et ça, je vous dis, c'est quatre séries. Dans un club comme celui où je suis, bon, c'est des pros, bien sûr, on fait deux séances de musculation par semaine. La première séance, elle est que sur la force, développée, couché, parce que pour la défense, et travail de jambes avec des sauts et des sprints. Et la deuxième séance, c'est une séance avec les tirs. Merci encore. Remerciez-les, parce que franchement, merci les gars.